salut à tous et à toutes donc là c'est le premier épisode de la cave du basket donc c'est un petit concept que je viens de créer là un petit peu donc à l'arrache alors bas c'est très simple vous voyez il ya mes petits matchs mes petites vhs que j'avais dans mon adolescence donc je les tapais dans la cave j'ai pris une petite poignée j'ai pris des anciennes vhs des magazines tout ça je les ai pris au hasard j'ai fermé les yeux j'ai choisi donc je ne vous promets pas que des classiques on verra bien puis on va essayer de parler de ça vous avez bien remarqué qu'il ya tous mes petits gars sur mon dirk final 2011 mon radjohn mon latrelle mon chris weber mon larry johnson et mon michael bien évidemment donc voilà big up au jazz au passage hop donc écoutez on va y aller on va essayer de se regarder ça on va parler ça va être voilà quoi ça va être sympa ou pas mais on y va on s'en fout allez hop on commence rookie game tuc tuc ah ouais d'accord ok ouais ouais alors donc ça va ça c'est les cassettes pontelle donc ça les anciens connaissent donc pontelle bah voilà t'acheter t'acheter ça en suisse et puis après tu regardais ça petit peu en boucle donc voilà là c'est le hall star game 2001 donc là ils faisaient donc tout le hall star game avec le rookie game nba to ball le shootout contest et le slam dunk non je ne peux pas être possible que j'ai dit le assis oui si le slam dunk si s'il était là bien sûr qu'est-ce que je suis con rookie game de ouf franchement ce rookie game et je suis extrêmement sous-côté il y avait darius maïs qui avait fait des saloperies baron davis il met un cross mais c'est incroyable une billet to ball je serai un mytho si je vous dis que je m'en rappelle le concours de tir à trois points ouais ok d'accord ça doit être du horn à check ou pas mal en achat que c'est 2000 maintenant que je suis con et slam d'homme conteste ben ouais un slam d'homme conteste là dedans il ya que comme il s'appelle il ya l'ami baron de davis qui rate un dunk mais c'est absolument dingue et on a également notre ami corey maghetti qui fait un salto de déglingo avec un dunk très moyen et d'ailleurs en lisant l'étiquette je ne sais pas si vous la voyez bien et ben une belle faute d'orthographe exclam d'homme conteste voilà voilà on était jeune on n'était pas bilingue mais l'avantage c'est que 20 ans plus tard on l'est toujours pas alors on a quoi là on a clippers des 9 heures en 94 à web à ça c'est les petits matchs de wilkins sous les maillots des clippers ça ça avait fait mal au coeur en franchement c'était dur dur de le voir comme ça bah là il met 35 points dans ce match pas mal on a un petit mouton bout 21 points 13 rebonds renard peur 27 points ouais ouais renard peur avant d'être l'expert défensif à l'arrière des boules c'était un putain de joueur bon même là s'il était déjà un petit peu blessé voilà faut regarder ses débuts même au clipper c'était sympa d'ailleurs et derrière on a le denver sacramento de 95 1 mais voilà celui ci va une tuerie en fait enfin non le match n'est pas fou mais en fait ce qui se passe c'est que ce match c'est le dernier match de la saison régulière et c'est très simple vainqueur va en playoff et voilà ça c'est un concept extrêmement rare donc voilà et on s'attendait à un match de fou ça a été pas terrible du tout je sais que mitch richmond a été bon la preuve je vois bien 32 points mais il n'a pas été soutenu et mouton bout il fait un match de port voilà mais bon ils seront des haussés 1 les nuggets au premier tour par santonio 3-0 là on a quoi ah bah ouais ouais ça j'aime beaucoup ah ouais dans les années 90 moi j'étais un grand déglingot des de la nca franchement c'était enfin c'était ma drogue un siège qui fait à mort et là on avait ballé les finales universitaires de 96 et 97 sur nbc donc 96 c'est kentucky syracuse d'une équipe de kentucky qui est chargé à mort franchement faut la regarder vous voyez le roster ça fait peur syracuse il y avait wallace john wallace je pensais qu'il avait l'aide fort il n'a pas été en fait et voilà et apprendre à la finale de 97 arizona kentucky alors là c'est un gros 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 classique déjà parce que kentucky rate le doublé ça part en point il ya une fin de match de déglingo my simons et maupi s'y attendait pas pas évidemment mike bibi jason terry fracé et puis voilà la fin de match elle est folle elle est folle à un moment il ya ça part ça revient égalisation trois points derrière et tout il ya des erreurs enfin vraiment le basket universitaire de fou tout ce qu'on aime franchement ça c'est du bon push excellence pro classique et moi ouais ouais alors ça d'accord ça c'était des matchs de charité que je j'avais réussi à me procurer dans les au début des années 90 enfin au milieu d'ailleurs ça c'est celui de 84 et 85 alors ça c'était génial ces matchs là dont tu avais wilkins voilà il ya un moment dans le 84 les mecs ils lui demandent de faire que des moulins vent lui il est fait il n'a pas de problème tu demandes à robuchon de te faire une maillot il te la fait tu demandes à wilkins de te faire une mine il te le fait donc voilà et le celui 85 vraiment lourd aussi je me rappelle d'une belle passe d'azaya pour dominique et pour la petite histoire il ya jordan wilkins et azaya dans la même équipe donc voilà là j'ai les scores juste pour vous montrer le côté défensif 170 169 177 165 on est sur des matchs d'1h20 autant vous dire que voilà il n'y a pas beaucoup de pubs là on a quoi 99 nuits oh là là putain ça c'est bon ça ah là je suis content je suis content peut-être un de mes meilleurs souvenirs basket de ma vie on va retirer le peut-être ça c'est la série de 2000 donc la fin de la rivalité new york miami et là c'est match 6 et 7 que j'avais pris évidemment chez pontel assez voilà j'ai c'est tout basket que j'aime c'est des petits scores 72 70 82 83 avoir assez bon ça ça se castagne les deux matchs sont fous new york le 6 et l'ambiance c'est dingue et puis là à la fin de miami quoi avec le seum le seum de deux eaux et qui fait tellement plaisir je me rappelle riley et il est prostré quoi il bouge plus moi c'est c'est beau c'est beau mais respect à patte bien sûr tout qu'on a quoi la 94 94 et ben là c'est l'all star game ben voilà bah c'est comme tout à l'heure le 2001 donc là on a le rookie game alors le rookie game c'était le premier peignard au mvp mais alors ce qu'il faut vous regarder absolument sur youtube c'est le 360 degrés de chris weber à la fin boum bam boum c'est des lingots on a mark price évidemment qui fait le doublé concours on a zaya rider bon un concours de ce match assez décevant c'était will smith qui était au micro pour l'ambiance et on a le match le match avec mvp scotty peepen ouais bon bon match moi j'avais beaucoup aimé c'est pas le meilleur évidemment mais c'est très sympa chaque qui se fait bisuter on a des beaux matchs on a la trail voilà on a mark price qui est énorme à la fin chaque il se venge avec un putain de in your face sur alley-oop enfin bon c'est voilà ça ça a été vu en direct on va pas se mentir iverson ça aussi c'était bien direct un philadelphia toronto un grand merci à canal de nous avoir diffusé cette série enfin les matchs dans la nuit de philly à l'époque web ce match c'est un classique comme toute la série le match cet été passé sur dsf je me rappelle c'était c'était bien sympa c'était fou et derrière on a louise ville ah ouais donc on a la louise ville bah juste avant le final fort là qu'on parlait tout à l'heure d'ailleurs et vince carter et en tout jamison c'est lui c'est ça gagne mais ça perdra en demi contre la région a justement alors un new jersey indiana ça c'est pour keys van horn que je les ai pris visiblement et pour carter qui se van horn on y a tous cru je vous rassure il ya tous cru on s'est tous tapé la fiche alors franchement il a pas eu de chance il était un peu blessé et puis bon voilà mais il était très doué mais voilà c'était c'était un one shot un one shot d'une saison et demi deux saisons quoi donc voilà après on a vince carter 39 points ouais ouais voilà c'était à l'époque où j'achetais que des matchs de vince carter parce que j'étais un gros fan je me rappelle de ce match là il pète des dunks pas possible surprise all star game 2000 très intéressant sur le star game c'était bruno poulain qui était aux commentaires et georgeti je me rappelle il avait fait oh il jump ray allen quand ray allen avait dunké bah ouais je te confirme il jump a à l'époque donc voilà un super match franchement très très sympa bien spectaculaire avec les maillots évidemment voilà vince carter iverson il ya duncan chaque évidemment tu as rachid voilà s'il pète un aller ou pas un moment j'ai l'impression qu'il avait tout cassé enfin voilà quoi super match très agréable ça vaut pas deux mille ans et c'est très sympa 86 87 à lakers boston game si un game 6 ouais bah ouais 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 game 6 bah écoutez messieurs voilà non bah c'est oui c'est pas ma casse être préférée je vais pas le mentir mais bon c'est voilà c'est une victoire logique des lakers s'ils étaient meilleurs il n'ya pas à chier boston était équivalent sur le 5 mai des zéro profondeur de banc voilà magic mais fin sa saison all time c'est au forum écoutez avec le temps on s'y fait argentine usa 96 poules jo alors ça c'est le premier match des américains aux gilots d'atlanta et la première fois qu'ils descendent sous les 100 points c'était assez 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 surprenant et puis ça avait fait beaucoup parler à l'époque je me rappelle d'ailleurs aux commentaires j'ai très fan des commentaires des duos là c'est georges et dix et grégoire margot on l'amie grégoire margot on qui avait été très bon d'ailleurs eric bennard était parti à la natation avec stéphane caron il me semble au micro mais il était dessus avec pop off garyol junior et tout voilà bon bref ça c'est un petit aparté parce que j'avais adoré sigillons bon comme tout comme toujours de toute façon et derrière on a michigan state temple alors là je vais pas vous mentir je sais pas pourquoi je les gardais il devait me rester une heure dix de bande j'ai pris ça moi peut-être pour jason richardson parce que j'étais fan mais kevin line 21 points david thomas 19 points les vhs n'existe plus mais sinon il serait passé à la poubelle sans antonio orlando robinson 36 points quel classique quel classique ça c'était les petits matchs les petits matchs du samedi c'était dans l'émission le plein de super super truc c'est un concept avec le bloc bruno solo et puis il y avait george et dix enfin bon c'était génial franchement et puis ce match il est fou c'est chaque contre robinson norman sony fait un don de fou run man ouais non franchement super super match et derrière on à chicago new york game 6 à hop bah oui pas le dernier match tout simplement le dernier match au chicago stadium avec avec le don de scotty pippen sur patrick et wing et d'ailleurs je ne sais pas si vous le voyez mais là il ya une super faute d'orthographe les bulls égalisent voilà égalisent brent le nt 1 1 sur foutre on a courant à louisiana indiana 92 ça c'est de la nci et ah ouais dernier match de chaque bah ouais 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 ou fut juste dernier match de chaque en une scie est 36 points 12 rebonds 5 contre voilà donc forcément vous doutez bien que quand il est arrivé on n'était pas tout à fait choqué qui casse tout indiana il devait avoir calbert chiné il devait avoir carburant chiné à vérifier me font quasi sûr et derrière on a duke seaton hall à mon duke duke bah ouais avec j williams mindon levy ouais c'était méga ça franchement et c'est à l'époque avec sur pâté sport c'était diffusé sur pâté sport avec david bieski un super commentateur on a quoi là on a 94 all star game ah bah voilà toute façon je les passais voilà c'est la version canal toujours avoir les deux versions c'est important score avec ça c'était à l'époque pour me remémorer eh ben je me mettais les petits commentaires et là pour pippen je sais pas si vous voyez bien mais il ya marqué pippen score 29 points pour 5 tirs à 3 points il prend on se rebond impressionnant ouais ça va les gars j'avais 13 ans vous allez pas me casser la tête on a quoi on a chicago seattle new york lakers philadelphia alors ça c'était les petits matchs à oui oui c'était les petits matchs à l'époque sur canal là c'était les matchs des années 90 c'était les petits matchs qui passait enfin des petits matchs ils montraient max 1h 29 1h 28 1h c'était bien alors le chicago seattle 88 bah c'est celui où jordan ah c'est un super match c'est quand mac daniels illégalise à trois points ça c'est top illégalise à trois points et jordan a fait son dunk à la fin après l'interception là incroyable new york lakers 88 bossa solway quand magic il frôle le triple double match sans intérêt de mémoire et le philadelphia chicago game 4 alors là par contre beaucoup d'intérêt jordan fait un carton et le chicago ils font un dernier carton mamma mia faut faut vérifier mais je suis ouais quasi sûr que c'est celui ci ils font un dernier carton de leur on le dessus puis bah jojo quoi jojo il fait un match de ma boule de ma boule on a quoi là on a new york boston ah ouais à mon latrelle mon latrelle mon période new york encore mieux ouais bah là c'est un match vraiment carnaval là c'était un match de saison donc on a ce prix well 49 points walker 42 9 9 ouais bon voilà et derrière on a new york boston non new jersey boston ah mais oui alors celui ci voilà ça je le montre bien ça c'est un match pour tous les rageux de paul pierce alors attention paul pierce mérite qu'on lui rage dessus il n'y a pas à chier il est relou mais bon c'est mon polo quoi quand même et ce match là il met 48 points mais mais 46 points deuxième mi temps voilà vous avez bien entendu 46 points alors il ya du lancer maria du il ya du panier il fait ce qu'il veut en prolongation il met tout je crois qu'il veut quasiment tous les points il doit peut-être arrêter un panier mais encore je sais pas enfin c'est n'importe quoi c'est du clutch enfin c'est incroyable je crois que pro première mi temps il est 1 sur 15 1 sur 16 au tiers mais c'est n'importe quoi et derrière le patron paul pierce ne pas le sous côté malgré toutes ces conneries on a quoi ah oui 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 petit usa canada alors ça c'est le tournoi pro olympique de portland en 92 canal plus c'est la bonne idée de se déplacer alors d'ailleurs au passage au cas où ils regardent la vidéo le big up à georgetti et rick bena ils se sont mis sacrément bien en 92 les salauds juste pour vous donner une idée donc ils ont fait la finale nba sur place entre chicago et portland et derrière ils partent à portland faire le tournoi pro olympique où ils se tapent tous les matchs de la dream team et après ils vont à barcelone où ils font la même chose voilà bon chacun son métier lui en tout cas il s'est mis bien le copain georges et eric bennard également bon je vais pas vous mentir usa canada je dis pas que j'en ai pas des souvenirs mais pas loin dans le sens où à tous ces matchs ressemblait c'était vraiment voilà c'était vraiment du spectacle puis c'était l'amusement mais bon c'est ce tournoi il faut le il faut le voir on met tout à portland mais l'idée on met tout à barcelone mais les débuts c'est à portland c'est là bas où ça s'est formé et puis voilà au passage le premier panier c'est la ribord on a quoi cleveland sacramento des trois cinq endroits bah oui bien sûr 99 2000 valeur sur valeur sur mon sacramento des 2000 bah voilà c'est 99 à 2002 je crois que j'ai quasiment pas tout vu de sacramento faut pas pousser mais j'en ai vu une riborbell alors c'est incroyable c'était pour mon chris weber qui ici et puis pour jason williams alors le match à cleveland ça c'est alors ça c'est une cassette font elle à l'époque quand elle il faisait un match acheté et une deuxième partie de match offert à celui ci j'avais eu les deux matchs donc ça c'était cool et donc dans le match de cleveland ou l'héber est hallucinant mais c'est surtout de jason williams qui est 18 passes et alors au tir il est dégueulasse mais à un moment en deuxième carton je crois oui mon deuxième carton il fait un enchaînement je sais pas il doit mettre 3 3 points en une minute trente mais c'est n'importe quoi il part tout le boom et de 10 mètres et je m'en bats la race donc voilà et le détroit sacramento il était passé sur canal ouais ouais c'est à l'époque où il était passé sur canal c'était la nuit de mercredi à jeudi me semble et weber est sensationnel et franchement regardez du sacramento c'est vital utah houston game 1 et 2 à 95 grosses grosses séries une des séries les plus côté de l'histoire pour moi déjà ce premier tour en cinq matchs donc ça moi je suis team premier tour en cinq matchs parce que les premiers tours en sept matchs ça me casse la tête c'est pas que ça me casse la tête mais ça diminue forcément et les surprises et puis à moins de pression alors là le premier match c'est un truc de fou donc il ya akim qui met 45 points et à stockton qui met le game winner un petit club de bâtard ambiance de fou delta center faut pas se mentir et derrière utah houston c'est un bombardement à trois points alors évidemment aujourd'hui c'est pas la même chose parce que maintenant ça fait partie des des standards mais alors à l'époque c'était c'était un carnaval c'était incroyable incroyable et puis d'arriver il est fort et kenny smith carl malone la joie 26 points 17 rebonds standard on a quoi puis dans encore un all-star game 99 c'est pas possible ah non 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 oula oui c'est une cassette qui sait qu'il s'est pas perdu parce que je l'avais aussi j'ai aussi du basket européen j'étais fan ouais alors ça c'est les all-star 99 français qui était passé sur eurosport et c'était à coubertin j'y étais premier rang on s'était fait plaisir c'était 1er ou 2 janvier je me rappelle on était tous heureux j'étais avec mes potes et surtout j'avais vu mon moustapha sonko et mon alain digbeux mon joueur voilà mon joueur de coeur alain digbeux voilà je t'aime et là on a quoi et ben encore un match de la dream team 96 usa australie et ben ça c'est la demi finale ouais ouais alors la demi finale je m'en rappelle très bien parce que l'australie et ben c'était avec andrew gaze et chan hill le petit là le petit qui shoot à trois points comme un salaud donc voilà et c'était bien sympathique barclay et à 100% il me semble sur le match et derrière on a duke ucla en 2001 bah toujours comme je vous avais dit mon duke avec un petit j williams à 34 points chan bâtir aussi et on a matt barnes à bâtiens matt barnes 9 points putain j'ai une étiquette avec matt barnes ouais j'étais vraiment jeune et là on a quoi et ben encore du basket universitaire décidément connective cut de duke à la finale ouais une finale pas mémorable mais sympathique rip hamilton et mopi avec khalid et la mine évidemment qui avait été très important malgré des pertes de balles assez importante aussi et puis bah ouais c'était une petite surprise quand même voir grosse duke avec elton brand ouais elton brand donc voilà ben écoutez on est pas mal là alors là ça je viens de le voir nba jam session music vidéo ah non pas jam session justement c'est un petit lapsus c'est en référence nba jam session la cassette culte qu'on était jeune et voilà c'est la version musique vidéo pas au niveau d'un billet jam session mais elle est très sympathique en plus c'est avec les joueurs des années 90 au milieu c'était cool et dedans il ya d'abrat qui nous fait un ouais c'est baguie mais comment je la kiffe d'abrat toi aussi je t'aime et ça c'est bas ça c'est ouais alors là si on parle de son là on a encore mieux ça c'est la douille mixte et bon bah là c'est le sommet mais je pense que tout le monde a fait à essayer de refaire les mouvres d'autres choses de héros et tout et puis balle alors là volume katia corrupt dessus en site j'aurais parlé dernièrement avec un poste en plus c'est marrant ouais putain y'a beat nuts raya flip mode squad ouais putain y'a du son y'a du son non mais le le moment et que quand on ça il fera ses signes d'un gris je crois que celle là j'ai dû la regarder à peu près entre je sais pas 20 à 25 fois par jour j'ai quand même vérifié si la bande est encore bonne ouais ça va putain et donc et pourtant je les rembobiné vous voyez encore même pas rembobiné donc voilà et puis après on a fait les cinq majeurs à balle en quoi cinq majeurs on a la chance barclay c'est le cinq majeurs d'avril 93 bah écoutez c'est sympa dans les cinq majeurs à l'époque c'était c'est notre petite bible avec le mondial basket on gardait ça après il y a eu mvp et tout oh putain il faudrait regarder là c'est les survêtes et tout tu vois à mon avis si on a les prix ça peut être marrant la casquette elle à 125 francs si vous voulez mais les petits t-shirts et on passait notre bonne commande là c'était les news c'était sympa ça là c'était les news azaya choisira sa fin tiens petite azaya thomas on a un truc sur les caves ok voyez voilà par contre il y avait des petites cartes j'ai passé ils y sont parce que ça c'est les trucs que j'ai rachetés putain zomorny vas-y dégage là on a quoi on a encore 5 majeurs à putain le hall star game 93 messieurs dames si vous avez un hall star à regarder c'est celui ci il n'y a pas chier c'est je sais pas je pourrais j'ai envie d'en faire une vidéo de ce match en fait moi peut-être que je le ferai tiens super super bien c'était sympa et et dedans voilà on apprenait tout on regardait on avait un petit chat tiens d'ailleurs déjà beau bébé à l'époque bon bref je peux tous vous refaire parce que c'est pas super intéressant et on a quoi on a celui de juin 94 ça va être les spéciales finales ben voilà c'est ça les petites oh putain c'est très très bon ça on avait les cartes les petites cartes sur les joueurs c'était génial et putain mais t'es mal à croire là la moustache de mahmoud abdel rouf critch jackson je t'aime mais mon putain quand même raquel joueur incroyable ronman et mcmillan shakiel honine ça va c'est pas mal on a tiens regardez un intrus il glissait à vous de le trouver voilà c'est vous qui choisissez un indice il a joué à washington maintenant par contre il a mis 50 points quand même très simulé dans un match faut pas l'oublier donc voilà et bien écoutez voilà c'était une première comme je vous ai dit c'est à l'arrache c'est fait avec la passion si ça vous a plu vous me dites si ça vous a pas plu vous me dites l'essentiel ce qu'on soit entre passionnés n'hésitez pas voilà voilà ciao ciao